Et bonjour à tous les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo sur Dokkan Battle, aujourd'hui on va parler du Saiyande. Vous avez été nombreux à me demander ce que je pensais du Saiyande pour l'année 2024, qu'est-ce que je voyais comme carte arrivée, donc je vous propose d'en parler dans cette vidéo. Et on va faire un petit peu le tour de ce que moi j'en attends, c'est pas forcément des prédictions, je sais pas si c'est le bon terme en réalité, mais c'est plus ou moins ce que moi j'aimerais voir arriver au Saiyande cette année. Donc les amis, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, ça fait plaisir, on est bientôt 44 000, merci beaucoup pour votre soutien, c'est vraiment super cool. Donc le Saiyande, première information, nous avons un Dokkan Now, qui a été annoncé cette nuit sur Twitter par le Twitter officiel de Dokkan, qui arrive à 2h du matin le 15 mars. Voilà, donc dans la nuit du 15 au 16, à 2h du matin, eh bien on aura, enfin dans la nuit, non, du 14 au 15, voilà, du 14 au 15 à 2h du matin, on aura le Dokkan Now. Donc on sera en stream pour couvrir l'event, et puis voilà, donc n'hésitez pas à garder un oeil sur la chaîne YouTube, on va découvrir ça ensemble ici même, donc je vous attends nombreux. J'espère qu'on ne sera pas déçus, et à mon avis, on ne va pas être déçus. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un tour rapide des dernières unités qui sont sorties pendant les derniers Saiyande, depuis 2020, donc 2020, 21, 22, 23, ça fait déjà quelque chose d'un petit peu sympathique à observer, et ensuite je vous parlerai des prédictions. Donc, première information, donc, le 15 mars dans la nuit, à 2h du matin, vous serez ici avec moi pour découvrir l'unité du Saiyande, la vidéo fait une dizaine de minutes, et donc on aura certainement l'ESP, les kits et tout, j'imagine, ça va être une dinguerie. Alors, on se rend sur le site dbz-dokanbattle.com, le lien est dans la description de la vidéo, et si je regarde, dans l'ordre, en 2020, était sorti Badake, transformation sur l'ActiveSkill, donc 18 mars 2020, tu vois, voilà. Donc, pour le Saiyande, Bardock. Bardock, il est passé ZTUR là, hier d'ailleurs, sur la version japonaise, il y a eu son Z Battle, vraiment, il est sorti genre hier, un no fake, donc 4 ans quand même plus tard, les mecs, ils n'étaient pas pressés. Alors, c'est une célébration aussi qui est commune avec la version japonaise, je vous l'ai déjà dit, mais au moins, je vous le redis comme ça, ça s'imprime bien. Donc, on aura le reveal en même temps sur les deux versions. Donc, on a eu Bardock. L'année suivante, on a eu Broly. Eh ouais. Alors, Bardock, il fitait bien avec la... avec la méta, si j'ose dire ainsi, de l'époque, puisque lui, c'était un stacker d'F1 à l'infini, et c'est vrai qu'à cette époque-là, avec les modes de combat long, bah franchement, c'était très cool d'avoir un Bardock, en plus avec des mécaniques cool contre les lignées diaboliques une fois qu'il était transformé, voilà. L'année suivante, Broly. Alors, Broly aussi, il était très très fort, parce que Broly, c'était de la réduction de dégâts, des chances de crit, des attaques supplémentaires, bah c'était vraiment très cool, quoi. Surtout, bah encore une fois, 2021, il n'y avait pas encore les Redzones, on était encore sur des modes de combat un petit peu long, tout ça. Et lui, il augmentait l'attaque et la def à l'infini, certes que de 20%, mais comme il faisait plusieurs attaques, c'était quand même assez cool, il avait l'actif skill et tout, puis un artwork nécessaire absolument monstrueux, les gars. Une tuerie, je crois que c'est un des plus beaux artworks de Broly in-game depuis le début du jeu. Franchement, sans mentir, j'adore, je suis ultra fan. Donc, Broly en 2021. Donc, Bardock Broly. Ensuite, on a eu Majin Vegeta, la carte de la passion. Il est resté jouable pendant vraiment longtemps. Même en Redzone, il était jouable. Il est sorti, bien sûr, en 2022. Franchement, on sait qu'il n'a pas beaucoup de leader skill à 200%, n'est-ce pas ? Mais c'était une très belle unité avec un très bel active skill. Ce n'était pas une T qui tapait le plus fort, mais franchement, j'en ai des très bons souvenirs. Et il est resté viable, franchement longtemps, notamment avec la sortie du Vegeta Trunks Tanabata. Il y avait vraiment de quoi faire. Et enfin, l'année dernière, Goku, qui est encore jouable aujourd'hui, qui a un leader skill qui est absolument incroyable, qui lit tous les 100 mêlés, tous les 7% du jeu, même si ce n'est pas forcément à 200%. Et puis, il a des mécaniques vraiment cool. Alors, la transfo est peut-être un peu moins intéressante. C'est vrai que moi, je ne le transfo quasiment jamais, à moins vraiment pour le finish. Mais, Stacker, Def, attaque à l'infini. Il est monstrueux. Si tu lui fais prendre les sphères de ki, je crois que c'est 6 sphères de ki, il est monstrueux. Et il a encore jouable. Moi, je le joue encore. Je les joue encore sur le endgame des 9 ans, sur la JAP, en lead. Il est vraiment très très bon. Il comble bien les teams. Et ça, c'est vraiment une dinguerie dans des combats où on tape super fort. Donc, en gros, Bardock, Broly, Majin, Godku. C'est bien diversifié, pour le coup. Et en fait, ce que je veux te montrer par là, c'est que ces unités, elles sont viables. Et elles sont restées viables longtemps, globalement. Bon, sauf le Bardock, Zetter, qui est claqué. Mais ça, ce n'est pas grave. Tant pis, ils l'ont foiré. C'est dommage, mais bon. Donc, pour commencer les prédictions, enfin, moi, ce que j'aimerais voir au Saiyan Day, alors, il y a un truc qui est ultra évident. Tu l'as vu sur la miniature, je ne m'en cache pas. Je n'avais pas besoin de le cacher, ni rien. Mais après, il y a des trucs plus intéressants. Mais il y a des choses qui sont, je pense, vraiment obvious. C'est le tag, Koukou Bardock. Alors, c'est une carte, bien sûr. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas canon. Ça n'existe pas. C'est du watif. Mais, alors, j'ai trouvé ce visuel sur Twitter. Je ne sais pas du tout qui l'a fait, mais il est joli. Donc, du coup, tu reconnais les artworks de Devil Legends. Tu les as d'ailleurs reconnus sur les miniatures. Je pense qu'il y a moyen de faire une dinguerie avec cette carte-là. Et je pense que Dokkan Battle, avec les cartes watif, ou même les cartes exclusives à la quête à Dokkan Battle, genre le Trunks Broly. Alors, j'avais cru entendre que cette carte-là était exclusive de Devil Legends. Mais en vrai, on s'en fout. Parce que là, il y a beaucoup de passion. Il y a moyen de faire des belles animations. En plus, c'est une carte jointe. Donc, pourquoi pas, je ne sais pas, une spé jointe. S'il y a un autre Bardock dans la team ou si tu as un autre Goku, ça peut être trop marrant. Il y a vraiment de quoi faire des trucs très très cool. Ou alors, un stand-by avec Goku qui commence et Bardock qui prend la suite. Ou Bardock qui commence avec un stand-by et Goku qui prend la suite. Il y aurait moyen de faire des trucs vraiment très cool. Après, je ne suis pas certain que l'unité du Saiyanda ait le stand-by skill. Ça m'étonnerait. En vrai, je ne crois pas de mémoire que les unités Saiyanda aient les nouvelles mécaniques de l'anniversaire. Donc, je ne pense pas. Mais, il y aurait vraiment de quoi faire. Et même si ça paraît évident pour beaucoup de gens, beaucoup l'attendent. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Peut-être parce que Legend a sorti un Goku Bardock complètement fumé. Franchement, moi, j'y crois aussi. Et voilà. Mais, ce n'est pas la seule chose que j'aimerais voir sur le jeu. Parce qu'au-delà de la prédiction, comme je le disais, c'est vraiment des cartes que j'aimerais voir moi personnellement sur le jeu. En fait, tout simplement, un nouveau Bardock SLJ du TV Special, mais fumé. Parce qu'en soi, des Bardock SLJ, on en a. Il y a le tech, il y a l'endurance, il y en a plein. Mais un vrai bon Bardock SLJ d'aucune fesse, il n'y en a pas. Donc, 2020 Bardock, 2024, donc 5 ans plus tard, 5 ans, tu verras 2020, 21, 22, 23, 24, 5 ans. Un nouveau Bardock, mais SLJ. Le premier, il était transfo. Là, tu ne le mets pas transfo, tu le mets SLJ de base avec des mécaniques bien cheatées. Il y aurait moyen de faire quelque chose de très sympa. Et en espérant qu'il ne soit pas trop RP l'inédiabolique, parce que ça, c'est un petit peu claqué maintenant dans le game, on va dire. Mais je pense qu'un Bardock SLJ, moi, enfin, en fait, j'aimerais vraiment voir un Bardock SLJ respecté. Surtout que le ZTA, il n'est vraiment pas terrible, tu vois. Donc là, pour le coup, ça tomberait sous le sens. Après, étant donné qu'une fois, encore, il vient de passer ZTA sur la JAP, bon, un Bardock tout seul, je n'y crois pas, mais en tout cas, moi, j'aimerais vraiment beaucoup d'aucun battle. Ensuite, pardon, sinon, un Jubaï. Tournoi du pouvoir, pourquoi pas ? Tournoi du pouvoir, pourquoi pas ? Ce serait l'occasion de ramener, du coup, le ZLR de Jiren Tech, un Koku Kaioken Jubaïda bien craqué, bien fumé, qui permettrait de sublimer la team Tournoi du pouvoir avec le CELICET et ZUJIT notamment, avec les ZLR des 6 ans aussi. Il y aurait moyen de faire un truc vraiment complètement dingue avec le duo blue Jubaï, Jubaï Evolution. Là, tu as de quoi faire une team monstrueuse si tu nous sors un Jubaï ici qui est vraiment charismatique de fou, avec des bonnes mécaniques, une bonne tankiness et des bons gros dégâts avec le crit, etc. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de sympa, tu vois. Donc là, moi je pense que ce n'est pas totalement absurde d'imaginer un Jubaïda. Après, ça ferait deux années d'affiler un Goku parce que je rappelle que le Saiyan Day, c'est Saiyan pur. Parce qu'on est là à me dire oui mais un Gohan, machin, non, c'est Saiyan pur. Tu vois bien, Bardock, Broly, Majin, Goku, c'est des Saiyan pur. Et donc, j'en profite pour caler un petit mot, il n'est pas non plus totalement absurde. Je ne parle pas en termes de hype et ce n'est pas forcément ce que moi je voudrais voir mais dans la logique, vu qu'on est sur le tournoi du pouvoir, peut-être que tu deviens ce que je vais dire, il ne serait pas totalement absurde d'imaginer une Calé-Colyfla ou une Colifla, tu vois. Ce ne serait pas idiot de croire à ça sachant qu'en plus, nous, on a eu en avance la ZTUR Kefla qui pourrait poursuivre avec le thème tournoi du pouvoir pour le coup, encore une fois. Donc, soit un bon gros de Jubaï des familles bien vénères qui reviendraient bien dans le game, ça ferait ultra plaisir de fou ou alors un truc qui pour moi serait moins hype parce que bon, l'Universi, je ne suis pas ultra fan non plus mais une Colifla ou une Calé-Colyfla ou alors un trio Calé-Colyfla, KB, Super Saiyan de l'Universi, bon, je ne sais pas si ça hyperait de ouf mais au moins, il y aurait quelque chose à faire, il n'y a pas de cartes comme ça qui existent dans le jeu donc ça pourrait être sympa, bon, pour le coup, ce serait de la diversité mais bon, donc, Karyoken et Jubaïda et enfin, parce que oui, j'ai terminé, ça y est, je ne vais pas faire non plus 35 prédictions de ce que je veux voir moi dans le jeu mais la dernière chose que j'aimerais voir en fait les gars et vous allez me dire mais c'est trop chelou ton choix la froggy, alors, un petit mot, oui, c'est vrai un petit mot, pourquoi pas un goût c'est J3 ? Bah tout simplement parce qu'il est sorti en double d'aucune fesse de fin d'année sur la JAP et que nous on va l'avoir bientôt, ça serait trop bizarre de nous sortir un Goku SSJ3 sachant que dans un mois on va avoir le double d'aucune fesse de fin d'année donc voilà, j'avais mis ça, je vais vous verser cet onglet pour ne pas oublier de caler un mot par rapport à lui parce que la question peut peut-être revenir mais la dernière, donc ça voilà, toi c'est bon, ton cas est réglé, pas de Goku SSJ3 je pense, la dernière chose que moi je voudrais vraiment voir les gars, c'est lui, alors ça, tu vas dire mais oui mais froggy mais c'est une unité free to play, je le vois écrit sur ton site absolument incroyable, c'est une unité free to play, ben oui t'as raison puis il a qu'une seule catégorie toute pourrie, il sert à rien, il est nul en fait, mais sors-nous un Broly comme ça, un Broly basse forme et tu le passes pas Berserk sur l'éveil, tu vois, tu le laisses Broly basse forme, voilà, tu le laisses Broly basse forme, il n'y en a pas, Dokenfest il n'y en a pas, enfin Dokenfest DBZ je veux dire, enfin voilà, de base, DBZ il n'y en a pas, Broly, tu le passes comme ceci, donc je vais te montrer sur le site directement, mais là en gros ici, Broly, tu le laisses en basse forme, parce que bon, des Broly t'en as, tu vois, basse forme t'as lui mais il s'éveille en LR avec Broly Tchilla et Lemo mais c'est DBS en fait, tu vois, Broly DBZ basse forme, t'as lui mais qui s'éveille après en Broly légendaire, mais en basse forme tout court, il n'y en a pas, tu le laisses basse forme et après tu le transfo, et là, tu le transfo comme ça, et tu peux même imaginer encore une transfo derrière, mais assez rapide, parce qu'il faudrait que ça soit quand même worse dans le game d'avoir des transformations qui s'enchaînent rapidement, genre première apparition, il est basse forme, deuxième apparition, il se transforme, et troisième apparition, il devient le Broly, le Broly LR puissance en fait, tu vois, le Broly vraiment super Saiyajin légendaire, tu vois, et là, je trouve qu'il y aurait moins de faire une dinguerie, parce que bon, bah là, l'événement SSG3, c'est pourri, mais je veux dire, cet artwork là, je le trouve ouf, c'était l'artwork du Broly justement ici, celui-ci en fait, tu vois, c'est-à-dire que dans sa première transfo, tu le passes comme ça, ou alors juste, tu le laisses comme ça, tu restes sur un truc simple mais efficace, tu vois, le Broly, il est basse forme, tu le TUR, il est basse forme, c'est déjà, ça serait trop stylé pour la hype de Broly, DBZ, et puis lui, bah, il est vieux maintenant, il est vieux ce Broly aussi, et ce serait l'occasion de passer lui ZLR, il y aurait vraiment de quoi faire, surtout que lui, il est tout seul, il est vieux, 23 mai 2019 les gars, 23 mai 2019 les amis, ça fait 5 ans, s'il passe pas ZLR pendant le Saiyan, dès qu'elle que soit, d'ailleurs la carte au passage, je comprendrais pas, c'est un Saiyan pur, il faut qu'il passe ZLR, et il y a moyen de faire un truc monstrueux avec lui, surtout qu'à l'époque, son active skill était un DPS incroyable, donc les amis, je récapitule, ce que moi je veux voir, la passion de Zinzin, c'est lui, ensuite, pourquoi pas, un Bardock SSJ respecté, de base dans le jeu, sans transfo, sans rien, mais juste Bardock SSJ monstrueux, un Jubaï, et potentiellement par extension, les Saiyans de l'univers 6, pourquoi pas, et après, bon pas lui, et après le Broly, forme de base, qui se transfo, une game comme ceci, qui potentiellement, on peut étendre après la transfo, au Super Saiyan légendaire, voilà, ça je pense que là, là franchement, ça va être compliqué de garder les DPS, s'il nous sortait un truc comme ça, sachant qu'on puisse, il y a la Golden Week qui va arriver aussi, et puis avec le ZLR de lui, voilà, donc, voilà pour moi, ce que j'aimerais voir au Saiyan Death, ça tient pas que pour cette année, ça tient aussi pour les autres années, évidemment, mais n'hésitez pas à me dire, vous ce que vous en pensez, si vous avez d'autres idées, si vous avez des supers idées en plus généralement, n'hésitez pas à m'en faire part, sur ce, bah écoutez, moi j'ai fait le tour, je vais vous laisser là-dessus, rendez-vous, le 15 à 2h du matin, ici pour découvrir l'unité du Saiyan Day, les SP, etc, etc, il y a de la hype de fond, on va créer l'événement, ça va être trop sympa, on sera sur YouTube en stream, et puis sur ce, bah écoutez, prenez soin de vous, passez une excellente journée, et à très vite, pour toujours plus de passion, Dokkan, salut !